Les artistes camerounais chantent pour l'unité de leur patrie. Venus des quatre coins du pays et de la diaspora, ils étaient près d'une centaine à partager la scène du gala de l'unité au musée national ce dimanche à Yaoundé. Pendant plus de quatre heures, le public présent à cette soirée a vu défiler toutes les générations du showbiz camerounais. Pour le saxophoniste de renommée mondiale Mano Di Bango, par ailleurs invité d'honneur du chef de l'État à cette 42e fête nationale, la consolidation de l'unité passe par une valorisation des divers atouts du pays. Ça peut passer par plusieurs courants, mais la musique est un des courants. Ça passe par le sport aussi, on a des bons sportifs aussi. On a de très bons musiciens, on a de très bons sportifs, on mange bien. C'est déjà beaucoup d'atouts pour le pays. Les filles sont belles, les garçons sont vigoureux. Alors il y a de quoi faire un cocktail dynamique pour que le pays, malgré tout ce qui se passe, on n'est pas aveugle, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Pour l'instant, pour l'instant, Dieu merci, c'est un havre de paix. Pour la jeune génération, prendre part à cet événement aux côtés des grands noms de la musique est un moment privilégié. Faisant partie de la jeune génération des artistes camerounais, je me sens honorée d'avoir été invitée pour venir chanter pour cette grande fête. J'imagine que plusieurs artistes, vous qui résident au pays, hors du pays, auraient aimé être à ma place. Donc c'est tout simplement de l'honneur. Que davantage ceux qui sont de la zone anglophone, de la zone francophone, deviennent un et puis pour qu'on puisse construire véritablement le Cameroun et définitivement l'Afrique. Cette soirée a également permis aux techniciens camerounais de prendre le contrôle du nouveau matériel offert aux artistes par les pouvoirs publics. Mais de nombreux autres mots qui minent la musique camerounaise attendent toujours une solution adéquate, notamment l'épineuse question de la gestion du droit d'auteur. Sous-titrage ST' 501